Bonjour à tous et bienvenue dans ce plateau de la Web TV de Territoires, Villes et Villages Internet. Je suis Dorine Bregman et j'anime donc ce plateau en tant que représentante de l'association Débalab qui regroupe les professionnels de la concertation et du débat public. Je vais tout d'abord vous présenter nos intervenants. Donc tout à fait à ma gauche Yann Thomas qui est directeur général des services du Pays des Achars. Je vais me permettre de préciser que nous sommes en Vendée, n'est-ce pas, près de la Roche-sur-Yon. Ensuite Stéphane Delahaye qui est conseiller municipal délégué à Martigues et en charge du numérique notamment. Et tout de suite à côté de moi Alain Isopère responsable de l'espace public numérique de Port-sur-Vienne. Et là nous sommes en région Centre-Val-de-Loire, n'est-ce pas, près de Tours. D'ailleurs je me suis Isopère, je vais vous demander de prendre ce micro. On va démarrer par une première question pour parler des métiers de la médiation numérique. En quoi consiste mettre en place une médiation numérique au sein d'un espace numérique dans un petit village comme Port-sur-Vienne ? Dans un petit village comme Port-sur-Vienne, le but c'est d'abord de réduire la fracture numérique qu'il peut y avoir entre les administrés et les élus de la commune déjà d'une part. Donc il va falloir réduire cette fracture et trouver les motivations aussi pour faire comprendre aux gens comment aborder le numérique dans leur vie quotidienne. Alors il y a des administrations qui sont assez partenaires à ce niveau là et qui vont proposer des outils pour nous aider nous en tant que médiateurs à aider le citoyen dans ses démarches administratives. Et puis après il va y avoir un petit peu le système débrouille dans le sens où les EPN sont quand même assez solidaires les unes des autres, tout au moins en région, en département 37. Et à l'initiative du GIP Ressia, il y a des rencontres qui se font au sein du département et qui nous permettent de mettre en commun nos expériences, de voir aussi comment on peut améliorer cet apport du savoir auprès des gens suivant bien sûr leur leur niveau culturel, suivant leur leur désir. Donc on leur apporte cette chose. Mais c'est vrai que la principale difficulté en milieu rural, ce sont les seniors parce que les seniors n'ont pas du tout cette culture du numérique. D'accord. On va faire un premier tour de table justement sur ce sujet là et voir dans chacun de vos territoires quelles sont les spécificités. Donc Stéphane Delahaye, est-ce qu'à Martigues, on a justement cet objectif particulier dans la médiation, de travailler avec un certain type de population ? Comment vous définiriez-vous votre action et cette action-là à Martigues ? Martigues, on est sur un autre contexte un petit peu différent, c'est qu'on est en milieu urbain, on est sur une population de 50 000 habitants et les EPN sont portés par un service public. Parfois il est porté par des associations, là pour le coup c'est aussi un service public comme vous j'imagine aussi. En fait, en gros si on définit l'économie numérique ou le numérique en général avec trois piliers, comme on aime bien faire pour le développement durable il y a trois piliers, pour le numérique il y a trois piliers, les infrastructures, les services et les usages. Les infrastructures ça va pour elles, elles avancent, on a creusé quand même plusieurs fois la terre pour y mettre des câbles de plus en plus gros. On a les services qui se développent, soit les services privés ou les services publics en ligne, la dématérialisation, les services publics accélèrent les choses. Et puis le petit souvent oublié c'est les usages et l'accompagnement aux usages. Effectivement ceux qui utilisent tout ça, ou les non utilisateurs ou alors les mésutilisateurs. Et c'est toute cette frange de population là, on essaie de les accompagner, de les accueillir dans les lieux de pratique numérique. Et en gros avec trois niveaux de services, c'est accueil, assistance et accompagnement. C'est à dire accueil, on a des lieux qui sont ouverts où on peut tout simplement utiliser la ressource numérique telle qu'elle est mise à disposition. Des ordinateurs, des tablettes, des connexions, etc. Ça c'est de l'accueil. L'assistance, là on va pouvoir solliciter éventuellement les ressources professionnelles qui sont derrière, les médiateurs numériques. On va leur dire, voilà, là j'aurai besoin d'un coup de main, voilà il faut que je fasse ma déclaration trimestrielle de ressources pour le RSA. Est-ce que tu peux me filer un coup de main ? Donc là on va être plutôt sur une logique d'assistance. Et après l'accompagnement, et c'est là où, en tout cas je trouve beaucoup plus de sens dans la médiation numérique, c'est de travailler plutôt la question des cultures numériques. C'est à dire pourquoi il se passe ça autour du numérique, quel sens j'y donne. Et là on est plutôt sur un travail d'éducation populaire au numérique. Donc on essaie d'avoir ces trois niveaux là sans ringardisation d'un usage par rapport à un autre. Il est tout aussi important de travailler l'accompagnement à la création d'un CV ou l'ouverture d'un espace pour l'emploi que travailler avec un groupe d'artistes numériques. Merci. Yann Thomas, alors au pays des achats ? Au pays des achats, la question de la médiation numérique, la médiation numérique n'a pas créé de métier à proprement parler. Par contre, la médiation numérique a bouleversé tous les métiers. C'est à dire qu'on n'a pas un métier spécifique qui est la médiation numérique, mais tous les métiers, tous les agents sont impactés de près ou de loin par la question des usages numériques. de la cantinière au bibliothécaire en passant par le responsable des transports scolaires ou l'animateur en centre de loisirs. Chacun maintenant a intégré dans sa fiche de poste la question de la médiation numérique, en tout cas de l'accompagnement des usagers aux nouveaux usages, aux nouveaux outils qu'on pouvait mettre en place. Et ça, on a cette démarche-là qui a été menée par la communauté de communes et par les communes aussi depuis maintenant plusieurs années à travers des formations, à travers des réunions de travail avec les agents, avec les différents prestataires aussi, et puis avec les familles aussi, avec les usagers. Le dernier exemple en date, c'est le transfert de la compétence enfance-jeunesse qui est venu apporter davantage de services. Le fait d'avoir transféré ça à la communauté de communes, ça a permis de développer un certain nombre de services, y compris de développer les outils numériques, que ce soit à travers un portail internet ou à travers les espaces numériques de travail dans les écoles qu'on a réussi à développer à l'échelle du territoire. Eh bien, ce sont les agents qui étaient en première ligne, je dirais, dans la partie mise en œuvre et dans le travail de partenariat aussi avec les différents prestataires, les différents partenaires comme le référent numérique de l'éducation nationale, par exemple, ou ces différentes personnes. Mais donc pour vous, ça a été finalement un choix un peu stratégique de considérer que, compte tenu de vos ressources, quel que soit le type de ressources financières, en ressources humaines également, vous avez fait le choix, par exemple, dans le contexte de ce transfert de compétences, d'utiliser le levier de la médiation numérique en direction de la jeunesse, finalement. Oui, ça a été un choix, effectivement, de l'utiliser en direction de la jeunesse. Alors, on n'a pas transféré la compétence pour développer les usages numériques autour de cette thématique-là, parce que l'enfance-jeunesse, c'est vraiment un enjeu majeur de la communauté de communes et de l'ensemble des communes. Par contre, effectivement, la question numérique est venue assez rapidement dans la mise en place de cette nouvelle compétence, enfin, oui, de cette compétence, et nous a amenés à travailler très en amont avec les équipes, avec les agents, sur la définition des besoins aussi, des nouveaux besoins, et de raisonner, je dirais, à l'échelle d'un territoire plutôt qu'aussi à l'échelle d'une petite commune. On est des pays des achars, des communes qui sont relativement rurales quand même, mais on est sur le rétro-littoral vendéen. Et effectivement, un travail en amont avec les équipes, deux, un travail, je dirais, au cœur des projets aussi, sur la définition, sur les choix à faire en matière d'outils numériques, et puis derrière, dans la mise en oeuvre, le fait d'avoir associé, d'associer les différents métiers, je dirais, au choix en matière d'équipements d'outils numériques, ça permet dans la mise en oeuvre d'intégrer davantage toutes ces choses-là pour les diffuser auprès des habitants. Ça passe par de la formation, bien évidemment, par des réseaux aussi, en travaillant en réseau avec les différents acteurs, les différents agents. Là, je parle à l'échelle de la communauté de communes. Et même à l'échelle départementale, on travaille de plus en plus sur des réseaux. On a la chance, en Vendée, d'avoir un syndicat qui s'appelle e-collectivité Vendée, qui travaille sur les services numériques, et qui travaille à développer ce réseau des agents, des métiers, pour prendre en compte ces enjeux et ces problématiques-là. D'accord. Stéphane Delahaye, justement, est-ce qu'à Martigues, vous avez eu une stratégie vis-à-vis d'un certain type de public dans la médiation numérique, ou est-ce que c'est l'inverse ? Est-ce que c'est finalement le besoin des citoyens qui a créé les conditions pour créer cet accompagnement dont vous parliez tout à l'heure, s'agissant par exemple des bénéficiaires du RSA ou de personnes qui sont en situation de précarité ? Très clairement. Alors, il s'avère qu'un des EPN est situé dans un espace qu'on appelle la maison de la formation et de la jeunesse. Donc forcément, ça marque dans lequel il y a la mission locale, dans lequel il y a des structures d'accompagnement et d'institutions sociaux professionnelles, etc. Donc forcément, ça marque l'activité. Et on a beau dire, c'est ouvert à tout public, clairement, des enfants ne viennent pas spontanément, des personnes d'un certain âge ne viennent pas, etc. Donc il a fallu qu'on sorte aussi le PN hors les murs pour aller à la rencontre, aller dans les écoles et aller même parfois sur la voie publique pour pouvoir travailler avec tous les publics. Il y a une logique d'offre qui se fait, c'est-à-dire qu'on segmente, comme on peut l'avoir dans un centre social par exemple, qui va dire, je vais toucher telle activité pour tel ou tel public. Ça, c'est une des façons qu'on a de procéder. Sinon, l'autre, c'est tout simplement d'être suffisamment attentif, comme toutes les collectivités savent le faire, être attentif aux communautés et aux appels des différents publics en disant, ça, j'ai envie de le travailler. Donc là, par exemple, on a des communautés de personnes qui sont intéressées par la randonnée, par exemple, qui se constituent et qui, à travers des discussions avec les médiateurs numériques, disent, est-ce qu'on ne pourrait pas travailler les cartes en ligne parce que les cartes telles qu'elles existent ne sont pas toujours géniales ? Elles manquent de précision. Or, nous qui allons sur le terrain régulièrement, on a des informations plus précises. Là, le médiateur numérique va apporter une vision, une compétence, par exemple, autour d'OpenStreetMap, autour de la création de cartographie collaborative, la création de biens communs, etc. Donc, ça permet de travailler, ce que je disais tout à l'heure, la question de culture numérique. Il y a l'outillage, il y a les compétences manipulatoires, comment je crée une carte ? Mais il va y avoir aussi une autre dimension, c'est pourquoi je crée cette carte-là ? Pourquoi utiliser cette plateforme-là plutôt qu'une autre ? Qu'est-ce que c'est que cette notion de biens communs numériques, etc. ? Et là, par contre, on travaille par l'interpellation d'une communauté qui se crée. Donc, on peut avoir les deux entrées. Très bien. Alain Isopé, tout à l'heure, vous nous disiez qu'effectivement, sur votre territoire, finalement, vous vous adressez plutôt à un public de seniors. Comment vous avez fait ? Vous êtes allé les chercher ? Ils sont venus tout seuls ? Comment ça s'est passé ? Ça s'est passé différemment. Il y a des gens qui sont venus tout seuls, mais avec beaucoup d'appréhension. Et donc, comme... Alors, la chance que j'avais, c'est que comme le public n'était pas nombreux, j'ai pu les prendre en cours individuels. Et donc, en cours individuels, ça permet d'être plus à leur écoute. Et c'est certainement ce que recherche en premier un senior, c'est qu'on soit vraiment à son écoute. Et donc, je leur dis régulièrement et je leur répète que pour... Parce que le but n'est pas de les garder en cours individuels. C'est vraiment de leur donner les bases nécessaires pour qu'ils puissent intégrer un groupe. Et donc, je suis toujours resté sur cette volonté d'avoir 24 heures de cours individuels de façon à ce qu'un senior, après, puisse intégrer un groupe et se sentir à l'aise dans ce groupe. Bien souvent, j'ai récupéré des seigneurs de villes avoisinantes, voire de communautés de communes avoisinantes, parce qu'ils avaient suivi des cours de 5, 6, voire un peu plus de personnes. Mais du coup, même à 6 personnes, ils se trouvaient noyés dans la masse et ils décrochaient très vite. Et donc, cette approche individuelle pour le seigneur, pour le mettre en confiance avec le numérique, à mon avis, est indispensable. Très bien. Je vous remercie. Je crois que c'est un bon mot de conclusion. Et on voit bien que la médiation numérique, ça consiste toujours à essayer d'être au plus près des besoins des habitants des différents territoires. Je vous remercie pour ce nouveau plateau de la Web TV, de Ville et Village Internet. Bon après-midi.